... J'ai vu que la cité se posait la question d'entrer dans une troisième phase de son projet. La première c'était les années 1920, la deuxième ça a été le choc du périphérique dans les années 1950 qui a un peu coupé la cité en deux. La troisième c'est accueillir le monde, mieux accueillir le monde aujourd'hui dans la cité. On s'est dit que c'était un programme formidable. Nous travaillons avec un ingénieur qui s'appelle Thierry Bloch, avec un paysagiste qui est Bruno Tannan. Donc on va faire ça ensemble dans les années qui viennent. En fait on travaille depuis je crois un an et demi sur le futur campus Condorcet au Bervilliers. Et donc pendant toute cette période on a beaucoup réfléchi sur ce qu'était un campus, un campus moderne. Quand l'annonce est parue pour la cité internationale, il y avait déjà toute cette expérience. On s'est dit que finalement la cité internationale qui avait une renommée justement très importante à la fois à Paris et à la fois à l'international pouvait être aussi la continuité de cette réflexion. Et non pas sur une création comme à au Bervilliers mais sur un territoire déjà existant qui en plus est à l'articulation de plein de lieux très emblématiques aussi du sud de Paris. C'est cet équilibre entre extension du parc et paradoxalement besoin de construction nouvelle qui est à la fois l'enjeu et la difficulté d'opération. Il a été décidé bien avant que nous n'arrivions que c'est au bord du périphérique sur environ un kilomètre, en discontinu bien entendu, qu'on va trouver ces nouvelles constructions. Tout ça pour un volume de 1500 logements, ce n'est pas un seul bâtiment bien entendu, c'est toute une série de bâtiments nouveaux qu'il faut créer. C'est une des grandes difficultés de cette opération, savoir comment on implante ces volumes, quelle taille on leur donne, quelle hauteur, etc. Et donc une part de notre travail, ça a d'abord été de dire comment s'y prendre. Ce qu'on associe vraiment à la Cité internationale, outre la qualité des bâtiments, l'histoire des bâtiments, des pédarchitectures extrêmement variées, qu'on reconnaît assez facilement, c'est le parc. Je crois que beaucoup de gens le connaissent même s'ils ne l'ont pas fréquenté. Et donc il y a ce côté évolution qui est très important et sans doute aussi le remettre dans une dynamique beaucoup plus forte, toujours dans ce territoire élargi, Montsouris, Gentilly, Arcueil, voire même jusqu'à D'Enfer-Rochereau, parce qu'il y a des projets comme ça de liaison. La Cité n'a pas été faite d'un bloc à sa fondation en 1920 à peu près, je crois. Elle avait les deux tiers de sa taille actuelle. Et puis peu à peu, on a des deux côtés, même devant, là où il y avait les bastions, acquis des terrains qui font qu'elle a son ampleur actuelle, mais elle reste toujours divisée, venant de Gentilly-Montrouge, par la rue David Veil. L'un des éléments du programme, c'est de faire un ou deux franchissements du type pont, du type passerelle, qui permettent d'unifier le parc. On pourra se balader comme ça, faire le tour du parc, sans avoir à passer les grilles. Pour moi, le premier acte, je pense, d'un changement qui pourra vraiment être perceptible par tous, par le grand public, c'est de travailler toute la partie est. et à la fois sur un jardin, qui pourra être un jardin de test, pour montrer ce que ça peut être un jardin du monde, qui sera réalisé par les jardiniers de la Citéus, pour la Fondation Franco-Britannique, et à la fois un travail sur le végétal, les arbres, côté est, comment amplifier cette notion de forêt, ce que j'ai appelé la forêt urbaine, et qui est justement une espèce de lien déjà très direct avec Montsouris. La cité, côté Montsouris, a été conçue comme une espèce de cité-jardin. Cité-jardin très éclectique, très cosmopolite, comme ça, marquée par la discontinuité, et le fait que cette discontinuité, par définition, accepte le jardin. C'est-à-dire que tout n'est pas bouché, tout n'est pas construit, et le jardin peut continuer à apparaître. C'est vraiment un lieu qui continue à chercher, à vouloir évoluer, qui est sans doute, je pense, le gage de sa vraie vie. C'est pour ça que c'est un lieu vivant, un lieu qui intéresse, parce qu'il n'a pas peur de changer, et qu'il cherche toujours à s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada